Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous ou bonjour. Ça dépend alors que vous allez suivre ce message et vous êtes bien sûr évangélisation des nations. Je bénis notre Seigneur, notre Créateur, notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie qu'il nous donne, pour la santé qu'il nous donne. Et par rapport à la vidéo du songe qui a été faite et où j'ai pu relater pas mal de choses dans la parole et expliquer aussi le songe que j'ai reçu. Et avant de commencer par rapport à ce que j'ai à partagé sur ce songe. Donc j'aimerais simplement nous dire aussi que nous ne gagnons pas d'argent sur les vidéos. Parce qu'on a vu qu'il y a une pub qui est apparue sur la vidéo en question qui a été postée sur le songe que j'ai reçu. Donc une vidéo de pub apparaît avant la vidéo. Donc on ne sait pas comment cette vidéo de pub a apparue. Donc juste pour préciser que nous ne gagnons pas d'argent avec les vidéos, les messages que le Seigneur nous donne. Voilà, c'est à titre gratuit. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe par rapport à cette vidéo. En tout cas, juste pour vous avertir, nous ne sommes pas là pour chercher à gagner de l'argent, etc. Et nous ne sommes pas là non plus pour, comment dire, se faire de l'argent sur le dos des chrétiens, sur le dos des hommes et des femmes. Non, non, non. Donc nous avons reçu gratuitement l'évangile. On la redonne gratuitement et nous travaillons, nous mangeons de la sueur de notre front. Comme le dit la Bible, voilà, par la grève du Seigneur. Voilà, nous ne sommes pas de ceux qui prêchent la Bible pour quémander. Nous ne sommes pas de ceux qui prêchent la parole pour soutirer de l'argent aux hommes, aux femmes. Aucunement, au nom de Yeshua, de Nazareth. Voilà, tous les dons que nous recevons nous servent pour la mission, les déplacements, la mission que le Seigneur nous donne de faire. Donc voilà. Mais nous travaillons de la sueur de notre front et je tenais vraiment à souligner cela. Donc voilà, frères et sœurs. Et donc on a vu, il y a eu beaucoup de rebondissements par rapport aux songes qui étaient partagés. Donc on a remarqué cela. Voilà, un gros, voilà, beaucoup de personnes encouragées, notamment et notamment aussi des insultes qu'on a pu recevoir. Voilà, d'une personne, voilà, qui nous disait que voilà, en gros, il fallait qu'on dise ce qu'il faut faire, quoi. Donc en fait, dans le partage, il faut bien comprendre que ce n'est pas à moi ou à nous qui prêchons la parole de vous dire quel vêtement mettre. Voyez, c'est comme si on nous demande, tu me demandes de m'habiller en quelle couleur, de mettre quelles chaussures. En fait, voilà, nous sommes des humains, des adultes. Il y a un Créateur qui est là, il y a Jésus-Christ qui est là. Et la parole dit dans Jérémie 33 au verset 33, au verset 3 plutôt. On va le prendre rapidement. Voilà, Jérémie 33, excusez-moi, Jérémie 33. Donc voilà, on va le prendre. Et comme on le dit souvent, toutes les réponses sont dans la Bible. Et il s'attend, avant de prendre ce passage, à Satan, il faut vraiment, attendez, on va le prendre. Jérémie 33. Seigneur, merci pour ce moment, on repart au nom de Yeshua et de Nazareth. Jérémie 33 au verset 3. Qu'est-ce que la parole dit? La Bible dit, appelle-moi et je te répondrai. Quelle belle phrase. Le Seigneur n'a pas dit d'appeler ton bishop. Il ne t'a pas demandé d'appeler ton prophète. Il ne t'a pas demandé d'appeler, d'appeler, d'appeler quelqu'un. Il a dit, appelle-moi. Pas moi, moi qui parle, mais lui. Appelle-moi et je te répondrai, mes amis. Et c'est là où ça coince pour l'humanité. C'est là où ça coince pour les hommes. Voilà pourquoi les hommes créent quoi? Créent des statuts, créent des intermédiaires entre Dieu, entre le Créateur et nous. Alors que la parole est claire qu'il n'y a pas d'intermédiaires entre nous les humains et le Créateur si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. 1 Timothée 2, verset 5 en parle. On va le reprendre rapidement et je crois que ça va vraiment nous encourager dans ces temps de confusion, dans ces temps de souffrance, dans ces temps de tribulation, dans ces temps de questionnement que nous passons actuellement. Et bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Voyez? Donc comme on le dit, Elohim, c'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui a créé la terre et le ciel. Il s'appelle Elohim. Voyez? Et le nom de Dieu, c'est Elohim. Et Elohim, c'est manifesté en Yeshua. Yeshua, c'est Jésus. En gros, Dieu s'est fait chair. Et c'est ce qu'il faut comprendre, mes amis. Parce que l'Événus nous montrait un modèle de fils. J'aime bien revenir là-dessus. Parce que c'est le plus important dans notre vie terrestre. C'est de connaître qui nous a créés, qui va nous sauver. Quel est ce Dieu? Quel est le nom de ce Dieu qui va nous sauver, nous délivrer de cette souffrance, nous délivrer du péché, surtout du péché? Ah oui, du péché, mes amis. Quel est le nom de ce créateur? Il est où, mes amis? Avant d'expliquer sur le songe, là, ce que j'avais expliqué, on va partager quelques versets, quelques paroles, parce que c'est la parole qui sauve, mes amis. C'est la parole. Parce que notre vie chrétienne ne doit pas être basée sur les songes, sur les visions. C'est la parole. Voyez? La parole. Et c'est vrai que le Seigneur nous donne des songes, des visions, mais notre vie doit être bâtie sur la parole. Voyez? Donc, quelqu'un qui t'appelle tout le temps pour te dire, j'ai une vision, j'ai eu un songe, j'ai une vision, j'ai eu un songe, mon ami. Déjà, regarde à sa vie, comment sa vie se passe. Quel est le témoignage de sa vie à ces personnes? Quel est leur témoignage? Parce que quelqu'un qui vit dans le péché, dans le mensonge, dans l'alcool, l'ivrognerie, toutes ces choses, le mal, la pornographie, la fornication, tout ça, la méchanceté, le racisme, et qui vient te raconter des songes et des visions qu'elle reçoit du soi-disant du Seigneur, mon ami, il faut rejeter ses songes et ses visions. Ah oui! Quel qui se dit croyant, enfant du Seigneur, prédicateur, enfant du Seigneur, chrétien, disciple de Jésus-Christ, qui vit dans le péché consciemment et qui ne te parle que de songes, de visions? Oh mon ami, sépare-toi de ces personnes. Le Seigneur, bon, j'ouvre ma bouche et le Seigneur me pousse à parler, donc je parle. Donc du coup, mon frère, ma sœur, sépare-toi de ces personnes. Alléluia. Vous voyez? Donc on voit par là dans Intimauté 2 au chapitre, Intimauté 2 au verset 5, car Elohim est un. En gros, Dieu est un. Et le médiateur entre Dieu et les humains, voilà, Elohim, voilà. En gros, voilà, Elohim, quand vous entendez fréquemment Elohim, c'est le nom de Dieu, en fait. Voilà, ce n'est pas une nouvelle religion, ce n'est pas une nouvelle secte, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est dans la parole, en fait, vous voyez? Vous voyez? Il s'appelle Elohim, voilà, le Dieu qui a créé la terre et le ciel, Elohim. Et je dis Dieu pour que vous puissiez savoir, voilà, qui est Elohim en vérité, parce qu'ils ont appelé Dieu, mais en fait, c'est Elohim qui s'appelle, vous voyez? Voilà. Car Elohim est un et le médiateur entre Elohim et les humains est un, vous voyez? En gros, le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, mes amis. Et dans 1 Timothée 2, au verset 5, donc lisez-le, donc ce n'est pas la Vierge Marie, le médiateur entre nous et le Dieu, ce n'est pas Marie, vous voyez? Ce n'est pas Marie, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas, en fait, c'est Jésus-Christ, le médiateur entre nous et Dieu. Car Dieu est un et le médiateur entre Dieu et les humains est un. Donc, on ne voit pas là que Jésus aussi est un. Oh, c'est terrible, mes amis. En fait, dans ça, on nous dit clairement que Jésus, il est Dieu. Car Dieu est un et le médiateur entre Dieu et les humains est un. Vous voyez? Il est un. Donc, on dit que Dieu est un et on dit que le médiateur entre les humains est un. Le médiateur entre Dieu et les humains, il est aussi un. Vous ne voyez pas qu'on voit par là que Jésus, il est Dieu, mes amis? On dit que Dieu est un et on dit que aussi le médiateur, il est un. Et qui est ce médiateur? Jésus-Christ. Mes amis, Jésus est Dieu. Oh là là. Il n'est pas trois. Oui, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu en trois personnes. Mes amis, mes amis, le Créateur a pris des fonctions pour nous montrer comment être fils. Vous voyez? Comment être fils? Vous voyez? Il est venu nous montrer comment être fils. Il y a l'exemple parfait qu'il m'a donné, le Seigneur, par rapport à ça, parce que beaucoup ont du mal à comprendre que, beaucoup pensent que Dieu, il a un enfant à côté. Il a un petit bébé à côté, un petit enfant. Non, ce n'est pas ça. C'est quoi? Pourquoi dit-on que Jésus est fils de Dieu? En fait, Dieu s'est fait chair. Vous voyez? Il s'est incarné, nous dit la parole de 1 Timothée 3, verset 16. Dieu a été manifesté en chair. Voilà, Elohim a été manifesté en chair pour nous montrer un modèle et surtout se sacrifier pour nous, mes amis. Vous voyez? Nous montrer un modèle. J'en arrive sur le son, sur l'explication par rapport au son. Je suis conduit un peu à parler un peu de ces choses pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et ceux qui le connaissent aussi, que nous soyons encouragés parce que la parole nous encourage tout le temps, mes amis, mes frères et soeurs. Vous voyez? Donc, le Seigneur s'est fait chair. Voilà. Il s'est fait homme pour nous montrer un modèle, un modèle, un exemple d'un fils parce que nous sommes, le Seigneur veut des fils et des filles. Vous voyez? Donc, tellement qu'il est amour et tellement qu'il est puissant, eh bien, il est venu sous forme humaine pour nous laisser une trace, un modèle que nous devons suivre parce qu'aujourd'hui, le monde suit des modèles tels que des chanteurs, tels que des hommes qui disent clairement avoir fait des pâques, des hommes qui sont dans le péché, des hommes qui sont dans l'immoralité. Eh bien, le monde prend pour exemple ce genre d'individus. Comme moi, avant, quand j'étais dans le péché, eh bien, je prenais pour modèle des hommes, des chanteurs, tout ça. J'avais des loques, des boucles d'oreilles, tout ça et je copiais sur ces personnes parce que j'étais, j'avais pas de modèle. Le modèle parfait qui est mon Seigneur. Vous comprenez? C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, il est Choua, qu'il s'appelle en hébreu, est venu pour nous montrer un modèle, nous donner un exemple d'amour. Alléluia. Un modèle de sainteté, un modèle de vérité, un modèle de prière. Vous voyez? Comment prier? En gros, prier notre Père. Il n'a pas dit notre Vierce Marie, notre Saint, je ne sais pas quoi, notre patati patata. Il a dit notre Père qui est dans les cieux. Waouh, quelle belle prière. En fait, ce modèle de prière, c'était pour nous montrer qu'il fallait prier. Le Père. Et le Père, c'est qui? Il a dit à Philippe, dans la parole, il a dit à Philippe, Philippe, montre-nous le Père. Non, Philippe lui a dit, a dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffira. Jésus lui a dit à Philippe, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Qui peut dire ça, mes amis? Est-ce que moi, je peux vous dire ça? Que je suis le Père, mais je serai un blasphème. Donc, si la Bible dit dans Jean 14 au verset 6, Jésus lui-même dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie, est-ce qu'il pouvait dire aux hommes, s'il était un menteur, de dire qu'il est le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Sinon, il aurait dit non, non, non. Comme parce qu'il a dit qu'il est la vérité. Donc, de sa bouche, ne peut sortir que la vérité. Donc, si le Seigneur Jésus a lui-même dit que celui qui m'a vu a vu le Père, mais qu'il est qui? Voilà pourquoi beaucoup se tordent les Écritures, beaucoup se tordent la parole et n'atteignent pas la gloire du Seigneur. N'atteignent pas la délivrance par rapport au péché, par rapport aux pensées impures, par rapport aux mauvaises œuvres, aux mauvaises actions. Parce qu'ils n'ont pas atteint Jésus. Ils n'ont pas connu Jésus, mes amis. Alléluia. Parce que la délivrance d'un homme, la délivrance d'une femme arrive dans sa vie, dans son âme-là, lorsqu'il a la foi, lorsqu'il touche le pan de sa robe. Alléluia. Et on a vu la femme qui avait la perte de sang pendant des années, des années, des années. La femme qui avait la perte de sang, elle a touché simplement le pan de sa robe et elle a été guérie. Donc, celui qui touche Jésus, celui qui a un cœur sincère pour connaître le Seigneur, connaître Jésus dans la timidité, aura la délivrance par rapport à ses péchés, par rapport à sa mauvaise vie. Voilà ce que Jésus produit dans la vie des hommes et des femmes. Jésus ne nous appelle pas à chercher une église. Il ne nous appelle pas à chercher un homme, à chercher une religion. Il nous appelle à le connaître. Il nous appelle à l'invoquer, mes amis. Alléluia. Voilà pourquoi le monde est dans le désordre. Parce que les hommes ne le cherchent pas. Parce que les hommes ne le connaissent pas. De ce fait, les hommes, c'est le chaos, mes amis. C'est le chaos. L'homme a échoué. L'homme, il a échoué. C'est une évidence. Elle est devant nos yeux. Et nous sommes dans un temps où le Seigneur éclaire, éclaire, éclaire son peuple, éclaire ses enfants, afin qu'ils parviennent à connaître la vérité. Et la vérité est comme, il y a un Dieu qui existe. Le Dieu véritable. Et sa parole, c'est la Bible. Alléluia. Alléluia. Donc on va par là, on retourne dans Jérémie. Prenez Jérémie. Jérémie. Voilà. Jérémie 33. Jérémie 33 au verset 3. Il dit, appelle-moi. Waouh. Donc dans ce temps que nous vivons, frères et sœurs, hommes, femmes, toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui es né, on t'a fait croire qu'on veut du singe. Alors que le singe, il est toujours courbé. On t'a fait croire que la terre est explosée. Tout s'est mis en place. Mais tu te rends compte qu'en vérité, il y a un problème. Ce n'est pas possible que des nuages flottent dans le ciel. Alors que les nuages pèsent des tonnes et des tonnes. Et il y a de l'eau dedans. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que la terre tourne autour du soleil. Et la terre n'est pas partie dans le fin fond de l'univers. Ça s'est cogné contre le soleil, contre une planète. Tout est dans son axe. Tout tourne autour du soleil. Tout est parfaitement bien coordonné. Non, non, non. Tu t'es rendu compte qu'il y a un problème. Tu t'es rendu compte que le corps humain est trop bien fait. Tu t'es rendu compte que tu as une vessie. Tu as un cœur. Tu as un pancréas. Tu as des intestins. Tu as un endroit pour évacuer quand tu manges et la digestion arrive. Pour aller aux toilettes. Voilà. Tu as des yeux pour voir. Tu as une bouche pour manger. Pour prendre le goût aussi. Le nez pour l'odeur. Mon ami, tu t'es rendu compte que... Non, 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 non. Le hasard... En fait, le néant ne peut pas produire quelque chose, mes amis. Mais il faut être fou. Il faut être fou et posséder. Pour croire que tu es venu par hasard. Une explosion aurait créé la lune. Les étoiles, les océans, le sable fin, mes amis, les humains quand même là. Hein? Voilà la folie et la possession terrible. Démoniaque, je dirais. De croire à de telles choses. Voilà pourquoi la Bible vient pour nous éclairer. La parole de Jésus-Christ vient pour nous éclairer. Il n'a rien à voir avec la religion. Il n'a rien à voir avec une secte, avec un bâtiment qu'on appelle l'église. Où tous les gens, tous les dimanches, les gens vont là-bas se recueillir. Il y a des statues, tout ça. L'idolâtrie. Alors que le Seigneur est contre l'idolâtrie. Et sa parole n'a pas dit d'aller dans une religion ici. Dans Jérémie 33, verset 3. Il dit, appelle-moi. Il n'a pas dit, oui, seulement une catégorie de personnes. Il n'a pas dit, non, seulement les Arabes. Seulement les Noirs. Seulement les Blancs. Seulement les Chinois. Il a dit, en fait, là, il parle à toute la terre. Appelle-moi. Ce message est pour toi. Il te dit, appelle-le. Toi qui es dans le trouble. Toi qui es au bord du suicide. Non. Ne te suicide pas, mon ami. Oh oui. Ne te suicide pas. Parce que sa parole dit quoi? Tu ne tueras pas. Ce n'est pas parce que le monde est actuellement dans ce chaos qu'il faut que tu te ôtes la vie. Non, 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 non. Le problème, c'est que beaucoup ne l'ont pas invoqué. Le problème, c'est que beaucoup ne le connaissent pas. Voilà le problème véritable de l'humanité. Voilà pourquoi il y a tant de suicides, tant de dégâts, tant de meurtres, tant de... C'est la folie. Franchement, mes frères et soeurs, hommes, femmes. En fait, le royaume des sues est proche. Voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle que nous a dit Jésus-Christ. Il y a un royaume. Il y a son royaume. Ce paradis. Voilà pourquoi il est mort sur la croix et il est ressuscité. C'était pour nous racheter du péché que Adrien et Ève ont commis. Pour nous ramener de nouveau dans ce jardin d'Éden. Alléluia. Ce jardin de délice. Là-bas, tu n'auras plus de crise. Là-bas, plus de coronaux. Là-bas, plus de vaccins. Là-bas, plus de dépatite. Là-bas, plus de sida. Là-bas, plus de cancer. Là-bas, plus d'adultère. Plus de péché. En fait, le péché sera éradiqué. Oh oui. La plus grosse pandémie, comme on dit souvent, c'est le péché. Ce n'est pas le coronaux, tout ça. Ce n'est pas ça la plus grosse pandémie. Voilà pourquoi je vois les gens trembler devant coronaux, coroner. Les gens tremblent comme si c'était... Mes amis, tu dois trembler parce que tu fumes la cigarette. Oh oui, parce que ça va te tuer. Tu dois trembler devant le péché. Pourquoi ? Parce que le péché nous conduit en enfer. Voilà devant quoi les hommes devraient trembler plus que toute chose, mes amis. Pas devant un vaccin. Les gens tremblent parce que... Mon ami, ils tremblent parce que tu parles en enfer si tu meurs. Aujourd'hui, étant dans la fornication. Voilà le plus grand danger que l'humanité est en train de... Comment dire ? Vers le danger vers lequel l'humanité est en train de converger. Vers l'enfer. Et l'enfer, ce n'est pas comparable aux souffrances actuelles. Ça n'a rien à voir. C'est encore une souffrance... En fait, c'est terrible. Donc si par rapport à l'état actuel du monde, par rapport aux vaccins, par rapport à tout ce qui se passe, Par rapport à toutes ces crises, qu'aujourd'hui, tu es troublé, tu es au bord du suicide. Mais comment tu se rends... Si tu vas en enfer, comment tu seras, mon ami ? Comment tu seras en enfer ? Alors que l'enfer, nous dit la Bible, a été créé pour le diable et ses anges. Dans Matthieu 25, 41. Voilà la réalité qu'il faut savoir, cher homme, chère femme. Tu dois sauver ton âme de cette génération. Sauver ton âme du péché. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ qui va te sauver. Parce que c'est Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Jésus-Christ qui a ressuscité les morts. Qui a guéri les malades. Et il n'a pas changé. Il dit, appelle-moi. Tu vois ? Appelle-moi, il te dit. Appelle-moi. Et il dit quoi ? Et il dit quoi ? Je te répondrai. Ne va pas appeler la petite souris. Non, non, non. Ne va pas appeler... J'arrive sur le son. Ne va pas appeler la petite souris. Ne va pas appeler la vieille Marie. Marie n'est plus vieille en plus. Ne va pas appeler ton... Mon ami, appelle Jésus. Alléluia. Et il va te répondre. Il te dira quoi faire, comment agir. Il va te donner les stratégies. Je vous dis la vérité. Et tu vas demeurer dans le calme et la paix. Voilà les affaires du Seigneur. Il ne tremble pas, mes amis. Oui, le monde va mal. Oui, il y a le chaos. Mais il ne tremble pas. Pourquoi ? Parce que notre vie est entre les mains du très haut. Entre les mains de celui qui est ressuscité des morts. Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Et c'est ça la foi. La foi véritable. Voilà pourquoi toi qui entends ce message, je te dis la vérité. Mets ta foi en Jésus. Commence à prier Jésus. Il y a quelques années en arrière, en 2015, on était partis évangéliser à Marseille. Les gens manifestaient, tout ça. Ok, c'est le droit de l'homme de manifester. Il n'y a pas de problème. Et le Seigneur me poussait à leur dire que rien ne va changer. Rien ne va changer. Effectivement, les choses ne changent pas. Les choses vont de pire en pire. Donc, nous allons vers la fin. Comme le dit la Bible. Et le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas admettre cela. Que Dieu existe. Dieu est. Il est vivant. Que la Bible est sa parole. Beaucoup ont choisi beaucoup de détours. Plein de détours. Des détours, des détours. Et ne parviennent pas à la liberté véritable. Ne parviennent pas à la paix véritable. La paix intérieure. La paix du cœur. Alléluia. Alléluia. Il dit, appelle-moi et je te répondrai. Je te dis la vérité, homme, femme, qui que tu sois. Riche, pauvre, grand, petit. Je te dis la vérité. Le plus important pour un homme, c'est de sauver son âme. Oh oui. Du péché et de cette génération qui sera jugée par le très haut. On a pu partager ces derniers jours sur les événements qui vont arriver après et après et avant l'enlèvement. De ce qui va se passer au ciel et de ce qui arrive sur la terre. Voilà, vous pourrez voir cette vidéo, elle est sur notre chaîne là. Les événements qui arrivent. Donc tout est expliqué par rapport à la parole, aux événements qui vont arriver sur la terre et dans le ciel. Et la parole nous dit aussi dans, c'est pour ça dans les églises, si ce genre de message n'est pas prêché, on te parle que d'argent. On te dit, il faut que tu aies la loi dimanche. On te dit, un chrétien, il faut qu'il soit millionnaire. Mon ami, on t'a prêché un faux message. On t'a prêché un évangile que Jésus n'a pas prêché. Parce que Jésus n'a jamais dit qu'un chrétien, il fallait qu'il devienne millionnaire absolument, etc. Après, bon, il y a des chrétiens qui peuvent travailler, qui peuvent travailler, avoir des gros revenus. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que si on te dit que croire en Jésus-Christ, c'est être riche, c'est être un champion. Non, mon ami, tu dois fuir ce message. Tu dois vomir ce message qui ne produira pas en toi la vie de l'esprit. Oh oui, c'est en écoutant le véritable message que tu vas recevoir la vie du Seigneur et non la mort. Et le problème dans cet an dernier, c'est que malheureusement, beaucoup de chrétiens, le Seigneur est en train de se réveiller, beaucoup de chrétiens, beaucoup sont en train de se réveiller et comprendre, réaliser qu'on les a blagués, et on les a trompés, dépouillés dans leurs églises. Nous, on n'est pas une église, hein. Donc, ne croyez pas qu'on vous dit de suivre notre église. On n'a pas d'église, non. On vous prêche la parole et vous devez être en commun avec le Seigneur et le Seigneur vous fera œuvrer pour son royaume. Nous-mêmes, nous ouvrons pour le Seigneur. Nous allons en mission ici et là. Nous prêchons la parole ici et là parce que c'est le message du temps. C'est le travail du temps, mes amis. C'est ça que l'église doit faire dans ces temps de la fin. Aller crier, aller annoncer que le Seigneur revient. Aller annoncer que l'époux revient. C'est Matthieu 25, mes amis. Ah oui, Matthieu 25. Et c'est dans ce temps où le Seigneur est en train de lever ses hommes et ses femmes pour annoncer la vérité que le monde doit entendre. C'est la fin. Que le propriétaire de la terre a laissé un temps aux hommes de faire ce qu'ils veulent. Et ce temps arrive où il va juger. Et avant de juger, comme on l'a partagé récemment dans le partage des événements qui arrivent sur la terre, il va nous enlever de la terre en un clin d'œil. Je le répète, l'enlèvement arrive. Ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, 1 Corinthiens 15, verset 51, et bien cet événement majeur arrive. Tous ceux qui ont la foi en Jésus, tous ceux qui ont mis sa parole en pratique, qui prient tous les jours, qui se séparent du péché tous les jours, qui mettent en pratique sa parole tous les jours, qui ne pratiquent pas le mal, le mensonge, l'ivrognerie, l'inceste, les gros mots, le mal, le racisme, le fraude, les bagarres, tout ça, la masturbation, le divorce, l'adultère, toutes ces choses, ils se sont séparés de ces actes, la haine, tout ça, mon ami, ils ont été purifiés par le Seigneur, le manque de pardon aussi, parce que celui qui ne pardonne pas, mon ami, il ne sera pas pardonné. Donc, ceux qui vont pardonner à l'an prochain, faire du bien à l'an prochain, mes amis, ceux-là, là, seront enlevés de la terre, on n'a qu'un deuil. Et les bébés de bas âge aussi, mes amis. Ça, c'est une info terrible à dire aussi. Parce que le Seigneur va nous épargner de la colère qui arrive. Il y a des... En fait, l'Église n'est pas... En fait, nous, les enfants du Seigneur, nous ne sommes pas réservés pour la colère. C'est écrit dans la parole. Alléluia! Nous ne sommes pas réservés pour la colère. Le jugement qui arrive sur la terre, eh bien, le Seigneur va nous épargner au ciel. Alléluia! On sera enlevés. Donc, il y aura des disparitions massives. Et c'est physique, hein? Ah oui! Physiquement, pas de disparition. Disparition dans le monde entier, mes amis. Parce que le Seigneur épargne toujours ses justes de ses jugements. On l'a vu avec Noé. Noé est sauvé dans l'arche. On l'a vu avec Lot. Lorsque le Seigneur a détruit Sodom et Gomorre, Lot a été épargné. On l'a vu avec... Avec... Comment ça s'appelle? Comment dire? On a dit Noé. Sodom et Gomorre. On l'a vu aussi... Voilà. Avec les Israélites en Égypte. Ils ont été épargnés des jugements divins. Alléluia! Ah oui! Parce que le Seigneur a un regard favorable sur ceux qui craignent son nom. Pour ceux qu'il adore. Sur ceux qu'il adore. Mais il aime aussi les pécheurs. Voilà pourquoi notre rôle aussi dans ces temps de la faim, c'est de prêcher la parole. Alléluia! Et on va prendre Matthieu 24. On arrive sur l'explication du songe. Parce que j'ai quelques choses à... Quelques détails aussi à vous apporter par rapport à ce songe. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de rebondissements par rapport à ce songe. Donc je vais, par la grâce du Seigneur, revenir dessus pour expliquer certaines choses. Mais en parallèle, j'aimerais vous partager ces versets avant d'y arriver dessus. Alléluia! Au Seigneur. Voyez? Donc, Matthieu 24. Matthieu 24, au verset 45. Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son Seigneur a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quelle nourriture on te donne dans ton église, dans tes réunions, là où tu pries? Quelle nourriture on te donne? On ne parle pas de nourriture physique. On parle de la Bible, la parole, le message. Tu vois? Est-ce qu'on te parle d'argent? Est-ce qu'on te parle de conquérir le monde? Est-ce qu'on te parle de... Oui, on doit régner sur terre. Est-ce qu'on te parle que tu dois être millionnaire? Est-ce qu'on te parle que... Comment dire? Tu seras champion cette année. De quoi on te parle? Si on te parle de tout ça, mon ami, eh bien ça, c'est le faux message de l'évangile saint. On est en train de te préparer à vivre la grande tribulation, mon ami, qui arrive sur la terre. Après l'enlèvement, tout ça. Les jugements qui arrivent sur la terre. On est en train de te prêcher à un message qui ne va pas t'emmener vers le Seigneur, mais qui va t'emmener à t'accrocher à ton bâtiment, à t'accrocher à la terre. Voilà comment beaucoup vont rater l'enlèvement. Beaucoup rateront l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le fondement véritable, le message véritable. Et dans ce temps que nous sommes, c'est le temps de crier au Seigneur pour recevoir sa parole véritable. Alléluia. Qu'il puisse te parler et t'enraciner dans sa parole sur le roc que lui-même il est. Le roc. Alléluia. Parce que les gens vont chercher les psychologues. Mon ami, dans Matthieu, Matthieu, en valeur pour rapidement. Alléluia. C'est ce temps que nous vivons, les gens cherchent des psychologues, ils cherchent des thérapeutes, tout ça, pour essayer de parler, tout ça, leur raconter leurs problèmes. Mon ami, qu'est-ce que dit la Bible là? Il y a un passage qui le dit là, attendez, je vais les chercher rapidement. Attendez. Matthieu 11, 28. Est-ce qu'il y en a qui vont chercher les petits couleurs parce qu'ils sont troublés, tout ça? Mon ami, c'est toi qui es troublé là. Voilà ce qu'ils vont faire. Il dit quoi encore dans Matthieu 11, au verset 28? Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus. Il dit, venez à moi. Comment Jésus, s'il n'est pas Dieu, peut dire venez à moi? Tous les prophètes envoyaient les hommes vers le Créateur. Même Jean le Baptiste, que vous connaissez, il avait des disciples. Et lorsque Jésus passait, il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Suivez-le. Jean-Baptiste a envoyé les disciples vers Jésus. Aujourd'hui, les hommes disent aux gens, venez avec moi, suivez-moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ce n'est pas le message de la Bible. Ce n'est pas le message de la Bible. Le message de la Bible, c'est quoi? C'est de venez à moi, à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Alléluia. Voici le message pour toi. Toi qui trompe, qui a peur, qui trouble, qui est troublé. Voilà le message. Toi qui es troublé et fatigué, il dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc beaucoup sont fatigués, du système, fatigués de ce monde, fatigués de voir que tout va de pire en pire. Mais oui, on est fatigués. Voilà pourquoi la fatigue que tu as là doit te tourner vers Jésus. Parce que si tu continues à suivre, comment dire, vivre le monde, suivre le monde, avoir la pensée du monde comme le monde, et mon ami, tu vas mourir. ça va te tuer. Voilà pourquoi il dit quoi? Vous tous qui êtes fatigués, échangés. Beaucoup sont chargés de problèmes, chargés de pensées mauvaises, chargés de suicides, chargés de péchés, chargés, chargés, chargés. Venez à Jésus, mes amis. Voilà le message du temps. Venez à Jésus. Je vous dis la vérité. Il est le véritable. Il ne ment jamais. Ce n'est pas un menteur, mes amis. Rédez le monde. C'est le mensonge qui règne. Et la Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. La Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc forcément, il y a forcément quelqu'un qui dit la vérité. C'est le Seigneur. Et dans Jean 14, au verset 6, il dit quoi? Prenez Jean 14, au verset 6, il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Hallelujah! Quel beau message. Tu veux voir la paix véritable, l'assurance véritable, les conseils véritables? Suis le Seigneur. En fait, c'est la foi. Tu donnes un vogue-le dans ta chambre. Tu peux être partout où tu veux. En fait, parle-lui. Et prends sa parole. Et sa parole va te parler. Dieu nous parle. Elohim nous parle. À travers sa parole. Tu l'as longtemps laissé sur la table de ton chevet. Empouchérée. Tu as longtemps été dans ton église sans prendre ta Bible. Maintenant, c'est le moment d'ouvrir. Parce que si tu n'ouvres pas ta Bible, tu ne comprendras rien du tout, mon ami. Est-ce qu'on prêche ici? Est-ce que je prêche? Est-ce que nous prêchons? Tu ne vas rien comprendre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la Bible. C'est comme si tu veux conduire sur la route, tu n'as pas le code. Mon ami, tu vas faire de l'aide. Tu feras des accidents. Tu prendras des routes qu'il ne faut pas prendre parce que tu n'as pas le code de la route. Parce que les panneaux, tu ne les connais pas. Le code de la route, aujourd'hui, c'est la Bible. Le code qui conduit au ciel. Alléluia. C'est la Bible. Je le dis, oui, il faut... La Bible. C'est la Bible qui m'a délivré du péché. C'est la Bible. C'est la parole du Seigneur. Délivré du péché. Délivré du mensonge. Délivré de l'ivrognerie. J'ai mis tellement de boire l'alcool avant. Délivré du zouk. J'ai mis coller, coller, coller. C'est grave. J'ai mis zouké. J'ai mis mentir. Dis des gros mots. Tapec me bagarre avec la police. J'ai mis le péché. J'ai mis le mal. J'ai mis le boite. J'ai mis zouké. J'ai mis le dance-on. J'ai mis les films pornographiques. J'ai mis draguer les femmes. J'ai mis, mon ami, le péché. Fraudé les trains. J'étais un fraudeur. Je fraudais. Je volais. Mon ami, j'étais dans le business. Mon ami, j'étais voir les prostituées. Je vous dis la vérité. Ah oui, mais quelqu'un m'a sauvé. Quelqu'un m'a éclairé. C'est mon créateur. C'est notre créateur. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et il veut te décharger, ma soeur, mon frère, homme, femme. Il veut te décharger du suicide que tu as. Te décharger. Et je crois que, à l'instant où tu entends cette parole, l'envie de suicide dans ton cœur est chassée. L'envie de suicide est brisée. Je le déclare au nom de Jésus. Oh oui, c'est le médecin des médecins, mes amis. C'est le médecin des médecins. Voilà pourquoi, mets-lui, mets ta confiance en Jésus, mon ami. Alléluia. Et on a pu partager sur Chadra, Meshach, Abdelnego, tous ces hommes, voilà, qui ont subi la pression, notamment, Daniel, où on voulait le forcer à manger les mains du roi. En gros, on voulait lui faire pécher parce que les mains du roi, c'est le péché. Donc, on a voulu lui faire pécher, et le faire pécher, mais il a refusé de pécher et le Seigneur a intervenu. Donc, toi qui refuses de pécher, toi qui refuses, comment dire, ce que le monde te propose, eh bien, laisse-moi te dire que le Seigneur va intervenir pour ta vie, pour notre vie, frère et sœur. Voilà pourquoi tu ne dois pas trembler, au contraire, on doit se réjouir, parce que la fin arrive, la fin arrive, parce que notre Seigneur est proche, parce que l'enlèvement est proche, mes amis. et ce matin, ma femme a vu une vidéo, on parle de genre, ils disent que le Q&R code, en gros, après le Q&R code, c'est la puce sur la main, voyez, en gros, après le Q&R code, c'est la puce sur la main, et je me suis rendu compte, en fait, c'est vraiment Apocalypse 13, nous convergeons vers Apocalypse 13, mais il faut savoir une chose, frères et sœurs, nous ne sommes pas destinés à la colère, frères et sœurs, voyez, parce qu'il faut bien donner la parole, la marque de la bête, eh bien, ceux qui vont l'accepter, eh bien, ce sont ceux qui vont décider de suivre le diable, et le monde entier va la recevoir, le monde ne va pas refuser, ne va pas se battre contre ça, mes amis, non, le monde va la recevoir, et ceux qui vont la refuser, ce sont des personnes qui vont préférer suivre le Seigneur, et ce sera au prix de leur vie, mais nous, l'Église, nous serons déjà enlevés, mais le Seigneur nous dit qu'en fait, qu'il faut qu'on voit le système se mettre en place, vous comprenez, donc nous convergeons vers ce système, je vous dis la vérité, donc il y a des gens qui disent, oh c'est la marque de la bête, oh patati, le songe que j'ai eu récemment, dernièrement, par rapport au partage que j'ai pu partager, je n'ai jamais dit que c'était la marque de la bête, j'ai dit qu'en fait, j'ai eu un songe, et j'avais pris le vaccin, et j'ai vu que il y avait comme une puce ou un métal, il faut bien écouter le songe, il faut bien écouter, c'était comme un songe, ou comme une puce qui était dedans, ou un métal, tu vois, mais je n'ai pas dit que le vaccin, c'est la marque de la bête, ou le vaccin, c'est la puce, etc., il faut bien écouter les choses, frères et sœurs, c'est important, moi ce que je comprends par rapport à la parole, par rapport à ce qui se passe, nous convergeons vers ce système, en fait, l'humanité est en train d'être préparée à cela, et c'est là que nous voyons que la parole est en train de s'accomplir devant nos yeux, frères et sœurs, vous comprenez ? Car si c'est la marque de la bête, qu'est-ce que cela voudrait dire ? Cela voudrait dire que, parce que j'ai appris qu'il y a plus de 30 millions de vaccinés en France, apparemment, j'ai même vu, il y a des chrétiens qui l'ont pris, etc., donc en fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut, ce n'est pas à moi de, comme là, on m'a insulté parce qu'il fallait que je dise ce qu'il faut faire, ce n'est pas à moi de vous te dire, frères et sœurs, il faut faire quoi ? En fait, on partait de la parole, qu'est-ce que la parole dit ? Et ensuite, chacun avec le Seigneur voit qu'est-ce qu'il fait en fait en vérité, parce que c'est le Seigneur qui dirige son peuple en toutes choses, vous comprenez ? Vous comprenez ? Moi, je me laisse conduire par le Seigneur, je m'attends au Seigneur Yeshua de Nazareth, frères et sœurs. Vous comprenez ? Moi, dans mon cœur, mon désir, c'est le ciel, mon ami. Et le plus grand vaccin qu'il faut prendre, c'est Jésus, c'est le vaccin contre le péché. Et ce vaccin-là, les gens ne courent pas très, beaucoup ne courent pas après ce vaccin. Parce que ce vaccin-là, c'est quoi ? Eh bien, ça met un terme à ta vie de péché, mon ami. Et ce vaccin, ça ne plaît pas trop, mes amis. Les gens veulent... En fait, c'est vraiment la confusion. Chacun fait ce qu'il veut. Attention, chacun est libre. En fait, on a reçu le libre arbitre. Nous, on ne force personne à venir à Jésus. Chacun fait sa life, comme on dit. Chacun est grand et fait sa vie. Mais notre devoir, c'est d'annoncer la parole. C'est comme dit la Bible. Il dit, le Seigneur a annoncé la parole. Donc, mon devoir à moi, c'est d'annoncer la parole que mon maître me donne d'annoncer. Le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Donc, chacun est libre de... Voilà. Mais quand je vois des fumeurs, excusez-moi, mais ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas du tout. Je me dis, mais c'est vraiment chelou, comme on dit dans le monde. Chelou. Louche. En gros, c'est louche, c'est chelou. Des fumeurs qui ont peur de Corona, qui veulent éviter Corona à tout prix, qui peuvent être les premiers à les prendre un vaccin, tout ça, alors qu'ils n'arrêtent pas de fumer la cigarette. Mais mes amis, arrêtez de fumer la cigarette, ça donne le cancer. Fumer emmène au cancer. Vous comprenez ? On a même vu des stars qui sont morts du cancer, mes amis. Voilà ce qu'il faut arrêter, premièrement. C'est vraiment la folie. On ne voit pas là que... Je crois que, comme Adam, le Seigneur, il les a chassés du jardin d'Éden. Pourquoi ? Pour qu'ils ne mangent pas de l'arbre de vie. Vous comprenez ? En fait, pour qu'ils ne puissent pas vivre éternellement dans leur péché. En fait, les humains veulent vivre, vivre, pour être dans le péché. Vous comprenez ? C'est ça que le monde, ils aiment. Le mal. Le monde aime l'immoralité. Le monde aime la haine. C'est devant nos yeux. Vous comprenez ? Donc, le plus grand vaccin à prendre, c'est Jésus. Ah oui ! C'est Jésus. C'est le vaccin anti-drogue, anti-cigarette, anti-gros mots, anti-fraude, anti-inceste, anti-pédophilie, anti-pornographie, anti-mensonge, anti-convoitise. Vous voyez ? Les gens, ils aiment convoiter les fesses. des gens, les corps des hommes, les films pornographiques. Jésus, c'est l'anti-péché. Hallelujah ! Ah oui ! Et pour recevoir ce vaccin, c'est comment ? Ce vaccin, c'est comment ? Comment faire recevoir ce vaccin qui est Jésus ? Quand je dis vaccin, c'est une image, vous comprenez ? C'est une image. Jésus n'est pas un vaccin, mais c'est l'image. Vous comprenez ? C'est vraiment une image pour montrer un peu... Voilà, c'est... En gros, c'est accepter de prendre... de... accepter dans ta vie. Vous comprenez ? Il faut l'accepter dans ton cœur parce que son sang coulait sur la croix pour nous purifier, pour nous décontaminer, nous décontaminer du péché, mes amis. Vous voyez ? Parce qu'on est contaminé par le péché, le monde est contaminé. Et le Seigneur veut ôter tes péchés, mon frère, ma soeur, homme, femme. Vous comprenez ? Il veut ôter tes péchés, ôter ta maladie. Oh oui, il guérit, il n'a pas changé. Alléluia. Vous comprenez ? Donc, par rapport au songe que je vous disais, donc, j'ai eu ce songe-là et donc, on peut l'interpréter de différentes manières. Voilà, de différentes manières. Et voilà, tout à l'heure, je disais qu'il y a plus de 30 millions de vaccins en France, si ce n'est plus. Donc, si on comprend le raisonnement de certains chrétiens qui disent que c'est la mâme de la bête, etc., patati, en fait, il faut vraiment lire la parole du Seigneur. Pourquoi ? Pour ne pas, en fait, prêcher des choses qui ne sont pas bibliques, en fait, en vérité. Vous comprenez ? Et cela voudrait dire quoi ? Tout ce... Parce que vu qu'on est encore sur terre, l'Église est encore sur la terre. Et avant de parler de l'Église, de ça, on prend Matthieu 24, 45. Matthieu 24, 45. La parole dit quoi ? Quel est donc l'esclave ou le serviteur ? Quel est donc l'esclave fidèle ou le serviteur fidèle est prudent que son Seigneur a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Et là, on parle de prudent, c'est quoi prudent ? Là, quand on dit prudent, c'est quoi ? Eh bien, c'est sage, intelligent, vous voyez ? Là, on parle plus de l'intelligence. En fait, il faut être intelligent selon le Seigneur pour donner la nourriture au temps convenable. Cette définition, ce mot-là, on peut le traduire d'une manière... En gros, c'est être intelligent, vous comprenez ? pour annoncer le message qu'il faut dans ce temps que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs ne donnent pas la nourriture du temps convenable. On le voit, enfin, de serviteurs, enfin, pas de seigneurs en tout cas. On parle d'argent, de donner l'argent, vous serez bénis. Mais ce n'est pas le message. Voyez ? Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son Seigneur a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Béni est cet esclave, celui que son Seigneur à son arrivée trouvera agissant de cette manière. Wow ! Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là, mes amis ? C'est-à-dire que tant que le Seigneur n'est pas revenu, on doit travailler, on doit annoncer la parole. Parce que le Seigneur dit quoi ? Lorsqu'il va revenir, il dit quoi ? On dit quoi ? Béni est cet esclave. En gros, toi qui annonces la parole, tu es béni. Toi qui crains le Seigneur et qui fais l'œuvre du Seigneur, tu es béni. Pourquoi ? Parce que lorsque le Seigneur va arriver et te trouver agissant de cette manière, il dit quoi ? Tu seras établi sur tous ses biens. En gros, tu vas recevoir une grande récompense. Béni est cet esclave, celui que son Seigneur à son arrivée trouvera agissant de cette manière. Donc en fait, dans le temps que nous sommes, c'est un temps pour annoncer la vie. Parce que dans le chaos, avant que le... Quand il y a le chaos, la lumière vient mes amis, la lumière vient pour éclairer les hommes, leur dire voici le chemin, la foi en Jésus, la nouvelle Jérusalem, le royaume des cieux est par là, c'est Jésus qu'il faut suivre. D'autres vont se moquer de toi, d'autres vont te frapper, d'autres vont te critiquer, on va se moquer de toi, on va te lapider, mais il faut que tu annonces la parole, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui seront sauvés dans ce temps que nous sommes lorsque tu vas annoncer la prédication de la croix, de l'évangile, la parole de vie. Alléluia. Alléluia. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. C'est l'heure de l'évangélisation, c'est l'heure d'annoncer l'évangile. Alléluia. Parce que l'enlèvement arrive, parce que la nouvelle Jérusalem arrive, parce que le royaume des cieux est proche. Et le Seigneur nous dit quoi ? Il dit non c'est quoi ? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et le paradis du Seigneur est proche. Et là-haut, là mes amis, nous serons épargnés. Je ne vais pas revenir sur tous ces événements, mais si vous voulez revoir ces événements, c'est dans la vidéo qui écrit les événements qui doivent arriver avant et après l'enlèvement. Il y a tous les événements qui arrivent sur la terre dedans. Et on va par là que, donc, par rapport à ce change que j'ai eu notamment, voilà, donc en fait, nous sommes en train de converger effectivement vers cette marque de la bête dont on parle dans l'Apocalypse 13, que nul ne pourra ni acheter ni vendre sans la recevoir. En fait, ce sera quelque chose qui sera imposé. Et ceux qui vont la refuser, eh bien, ils seront mis à mort. En fait, ce sera quand nous, on sera montés au ciel, comprenez ? Que ces choses vont arriver et ceux qui vont l'accepter, eh bien, ils seront, ils vont, vous l'irez, vous pouvez écouter le partage, il y a tout dedans, tout dedans, tout dedans. Voyez, frères et sœurs ? Donc voilà un peu, je voulais mettre un peu la lumière dessus, voilà. Je n'ai pas dit que, voilà, je n'ai pas dit qu'il fallait le prendre, il ne fallait pas le prendre. En fait, priez le Seigneur, il dit, appelle-moi et je vous répondrai, mes amis. Et donc, je disais tout à l'heure que si on comprend bien, si on voit dans le raisonnement de certains chrétiens qui disent que c'est la marque de la bête, tout ça, donc c'est là, je veux dire quoi ? Ceux qui ont pris le vaccin, vu que nous devons encore prêcher la parole parce que le Seigneur n'est pas encore arrivé, ça on l'a vu tout à l'heure, dans Matthieu 24, 46, il dit qu'en gros, celui que son Seigneur a son arrivée trouvera agissant. En fait, tant que le Seigneur n'est pas revenu, eh bien, l'Église qui est sur la terre, nous qui sommes sur la terre, on doit annoncer la Bible, simplement, vous comprenez ? Donc, ça veut dire, on ne peut pas aller chercher dehors, toi, tu as pris le vaccin ? Ah bien, attends, je ne te parle pas de Jésus. En fait, sinon, ça fait qu'il faut faire un tri, vous comprenez ? Vous comprenez, frères et sœurs, c'est comme si on voit, parce que quand on prend la marque de la bête, c'est fini en fait, en vérité, on le sait, c'est fini. Donc, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si on va dehors, prêcher, on va choisir à qui prêcher. On veut prêcher seulement à ceux qui n'ont pas le vaccin, on va vous prêcher. Mais non, en fait, nous sommes obligés de continuer à annoncer l'évangile, comme d'habitude, à lancer le filet. Tu vois, c'est le Seigneur qui fait son tri, vous comprenez ? Alléluia ! Sinon, on va deviner à quoi, ça va produire quoi en fait, ces trucs-là. Parce que le premier, c'est que beaucoup de chrétiens ont tellement été habitués. On leur a prêché l'argent, tu es un champion, on ne leur a jamais prêché des choses comme ça, là. Ils ont toujours été habitués à aller à l'église sans la Bible, chanter, tout ça. En fait, c'est le temps de revenir à la vérité. C'est le moment de revenir à la vérité. Toi qui étais tiède pendant des années et des années, tu couchais avec la chorale, tu couchais avec ton pasteur, tout ça, avec tes frères et soeurs, dans le coulisse, tu pratiquais des choses qui soient abominables. C'est le moment de te repentir et de faire la paix avec le Seigneur, mon ami. Si tu as peur, là, aujourd'hui, comme ça, après, ce sera pire. Il n'y a pas de mots. Donc, en fait, tout ce qui se passe dans le monde actuellement, ça nous montre, en fait, quel sera l'état de ce monde lorsque l'église ne sera plus là, mes amis. Ça va être terrifiant. Ah oui! Terrifiant, mes amis. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'en gros, si on va prêcher l'évangile jusqu'à aujourd'hui, cela voudrait dire qu'il faudrait faire un choix à qui nous prêchons la parole. Donc, prêcher seulement aux non-vaccinés. Et les vaccinés, ben, non, on ne leur presse pas parce qu'ils sont vaccinés. Non! Mes amis, l'évangile est bon pour tous les hommes. Vous comprenez? Alléluia! Donc, en fait, il ne faut que celui qui a des oreilles comprenne. Il faut qu'on saisisse les choses du Seigneur et qu'on comprenne comment dire qu'il faut aller vers le Seigneur. appelle-le, il va te répondre. Il te dira comment faire les choses. Vous comprenez? Vous comprenez, frères et sœurs? Vous comprenez? Donc, voilà, ceux qui adorent le Seigneur, papa va vous conduire en toutes choses. Le plus important, c'est la foi en Jésus-Christ. Le plus important, c'est d'être vacciné contre le péché, mes amis. Es-tu vacciné contre le péché? Si tu n'es pas vacciné contre le péché, tu devrais te faire des soucis. Si tu n'es pas vacciné contre le péché, ce n'est pas un laboratoire physique. Ce n'est pas un laboratoire qui va te nous donner. C'est le Seigneur lui-même qui va venir habiter dans ton cœur si tu l'invoques. Et quand tu l'invoqueras, mon ami, il va venir habiter dans ton cœur, venir habiter dans ton âme. C'est ce que le Seigneur veut faire, habiter en nous par son Esprit Saint. Tu comprends? Il nous promet un lieu magnifique, vous comprenez? Un lieu terrible. Donc, j'espère que vous avez compris par rapport au vaccin, voilà, ce sens que j'ai eu. Et moi, on peut l'interpréter de différentes manières. Voilà, on peut l'interpréter de différentes manières. Mais ce qui m'a frappé dans ce sens, c'est que voilà, ce vaccin, c'est comme si dans le son, je l'avais pris et du coup, j'avais pris un couteau pour retirer ce qui était entré et du coup, j'ai vu un métal où c'était comme une puce, comme un métal. Du coup, je l'ai retiré. Et du coup, on peut comprendre aussi par là que voilà, on peut comprendre beaucoup de choses, beaucoup de choses, mes amis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. en tout cas, le monde est préparé à converger vers Apocalypse 13. Mes amis, nous y sommes et dans nos cœurs, le Seigneur regarde les cœurs de ses enfants. Il nous regarde, mes amis, le Seigneur. Tu comprends ? Est-ce que tu es plus attaché aux choses de la terre, aux manières, aux boires ? Quelle est ta situation de cœur actuellement ? Quelle est ta situation de cœur ? Ton travail, ton travail, ton travail, ton travail, au point où tu as peur, tu trembles. Non, 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 non. Ne tremble pas, mon ami. Tu comprends ? Tu vois ? Le Seigneur te dira de faire des choses qui... En fait, il te conduira, tu vois, à faire ce qu'il y a à faire. Tu comprends ? Voilà. Mais, en aucun cas, commence à trembler parce que notre demeure n'est pas ici. Nous ne sommes pas d'ici, frères. Nous sommes de passage. Vous comprenez ? Moi, personnellement, s'il faut... Moi, je suis prêt... Moi, pour ceux qui me connaissent, moi, je suis prêt à tout. Pour Jésus, je suis prêt à tout, mes amis, moi. Frères, je suis prêt... En fait, nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre, mes amis. Vous comprenez ? Donc, si on te dit, va là-bas, quitte là-bas, va dans tel pays, va là-bas, fais ci, fais ça. Moi, je m'attends à la voix de mon père. Donc, chacun, on doit s'attendre à la voix de notre papa. Individuellement, qu'est-ce que papa te dit ? Tu vois ? Parce que le danger, c'est qu'on peut... faire les choses par effet de foule, effet massif. En fait, chacun doit savoir avec le ségueur qu'est-ce qu'il doit faire, quel acte il doit poser, vous comprenez ? Quelle direction il doit prendre, vous comprenez ? Voilà pourquoi il dit dans Jérémie 33, verset 3, appelle-moi et je te répondrai. Vous comprenez ? Ce n'est pas le temps de chercher, d'apprécier un évangile qui caresse les gens. Mon ami, frère et sœur, tous les évangiles que tu entends là, et ça vous caresse, on vous dit, c'est pas grave, continuez à vivre dans le péché, c'est pas grave, continuez, faites votre vie, c'est pas grave, le Seigneur comprend. Mon ami, fuit ces messages. Je te dis la vérité, frère et sœur, fuyez ces messages. Je te dis la vérité, fuyez ces messages, fuyez ces messages. On vous demande, oui, il faut des partenaires pour soutenir à hauteur de je ne sais pas combien. Mon ami, quand le Seigneur donne une vision, il donne la provision. T'as une vision, si c'est le Seigneur qui te donne la vision, eh bien, le Seigneur pourvoira. Tu vas l'exposer aux frères et sœurs, voilà, et le Seigneur pourvoira. Aujourd'hui, on veut racketter, en fait, c'est comme si c'était du rackette. Je vous en parle encore. Voilà pourquoi même des païens, des inconvertis, aujourd'hui, ils disent que beaucoup de, je vois même dans mon travail, il y a des hommes qui me disent que les pasteurs, c'est des escrocs. Comment des païens, des inconvertis, voient l'état des pasteurs qui vous volent votre argent, qui vous prêchent un message qui, c'est même pas biblique ? Des inconvertis, comment se fait-il que vous qui avez la Bible, vous ne voyez pas qu'on vous prêche un message qui n'est pas biblique ? Si on te prêche un message qui n'est pas biblique, c'est que tu vas en enfer, mon ami, là. On est en train de t'envoyer en enfer. Vous comprenez ? Alléluia ! Et là, bientôt, on a vu, les rassemblements de plus de 50 personnes, là, c'est fini, ça, mes amis. On va voir comment les choses vont évoluer, mais c'est un langage du Seigneur aussi pour l'Église, ça, frère et sœur. Là, c'est à savoir qu'est-ce que l'Église nous devons faire. Quand je parle de l'Église, ce n'est pas un bâtiment catholique, un bâtiment. L'Église, ce sont des individus qui sont appelés à vivre hors du monde, dans le sens, au niveau de la pensée. Ils ne pensent pas comme le monde. Ils ne parlent pas comme le monde. Vous comprenez ? Ils ne tremblent pas comme le monde. C'est ça, l'Église. Ce sont des individus. Vous comprenez ? Ce n'est pas une définition d'une Église, des cloches, tout ça. Ce n'est pas ça, l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur, ce sont des hommes et des femmes. Alléluia ! Donc, quel est le rôle de l'Église dans ces temps que nous vivons actuellement ? Vous voyez ? C'est terrible, ça. Il y en a qui veulent construire des temples. Ce n'est pas l'heure de construire des temples, mes amis. Ce n'est pas l'heure de construire des buildings pour rentrer les gens là-dedans. C'est l'heure de construire sa vie éternelle avec le Seigneur, de construire son éternité avec le Seigneur, de construire sa retraite avec le Seigneur au ciel parce que nous serons au paradis pour l'éternité avec Jésus. Voilà pourquoi tu dois entendre le véritable message qui annonce qui tu es, qui t'annonce tes péchés. Un message qui n'annonce pas tes péchés. Mon ami, ce n'est pas un message qui va dans le haut. Ce n'est pas possible ça. Parce que l'amour du Seigneur, c'est quoi? C'est annoncer la croix, mes amis. C'est annoncer aux hommes et aux femmes que le Seigneur les aime. Et l'amour du Seigneur, c'est quoi? Il est mort sur la croix pour nos péchés. C'est ça le message central. Afin que les hommes rencontrent Jésus et le Saint-Esprit va les enseigner. L'Esprit Saint va leur parler, les conduire dans toute la vérité. Le Seigneur est assez grand pour sauver son peuple. Il est assez grand pour parler à son peuple. Il est assez grand pour protéger son peuple. Alléluia. Alléluia, mes amis. Ah oui, il est assez puissant. Ce n'est pas moi qui ai mentionné la croix pour le peuple. Je n'ai versé aucun sang pour toi, mon ami. Tu vois? Donc, toutes les réponses que tu veux va avoir celui qui a versé son sang sur la croix. Donc, si Jésus a versé son sang sur la croix pour l'humanité, imagine-toi l'amour qu'il a pour toi, mon ami. Imagine-toi l'amour qu'il a pour toi, mon frère, ma soeur, homme, femme. Même si tu ne m'aimes pas, ce n'est pas grave. Mais nous, on t'aime de l'amour de Jésus. Imagine-toi l'amour que le Seigneur a pour toi, frère et soeur. Imagine-toi cet amour, cet amour terrible. Vous comprenez? Vous comprenez? Et on voit par là par rapport au sens que j'ai eu, je reviens dessus encore, par rapport à cette explication. Donc, on voit par là dans la parole du Seigneur que même Daniel, tout ça, ils ont subi des moments terribles. Et le problème, c'est que beaucoup peuvent méditer là-dessus, mais n'ont pas la pensée qui va derrière, en fait, en vérité. Vous voyez? En fait, voilà, on ne voit pas ce que le Seigneur peut nous enseigner plutôt derrière ces choses. On a vu leur souffrance. En fait, ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas accepté de se soumettre à certaines lois, tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas, en fait, comment dire, pécher contre le Seigneur. Si Daniel n'a pas voulu manger les mains du roi, parce que c'était le péché, mes amis, vous comprenez? C'était le péché. En fait, tout ce qui est péché, on ne doit pas le pratiquer. On ne doit pas l'accepter. Vous comprenez? Vous comprenez, frères et soeurs? Hallelujah! Donc, il faut bien faire la part des choses. En fait, on ne voit pas là que Chadric, M. Kadénégo, on les a jetés dans la fournaise de feu. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas pécher. Ils ne voulaient pas se prostéder devant la statue de Nebuchadnezzar. Vous voyez? Ils ont refusé de se prostéder devant un autre que le Seigneur Yeshua de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la Bible. Vous voyez? Et ça là, ce sont des choses que nous devons aller jusqu'au bout, par exemple, par rapport à ça. Si on te pousse à pécher, tu dois refuser de pécher. Et même si on te jette dans une fournaise, tu seras sauvé. Le Seigneur va te sauver. Soit physiquement ou soit tu vas au ciel. Vous comprenez? Donc si on veut te détruire, te tuer parce que tu refuses de pécher, mon ami, celui qui vous a sauvé sa vie, il la perdra. Donc, ne cherche pas à sauver ta vie par rapport à ça, en fait. Voilà le message. Alléluia. On ne doit pas pratiquer le péché. On doit fuir ces choses. Alléluia. Vous comprenez? Et on a vu par là que tellement qu'ils ont résisté jusqu'au bout, on les a jetés dedans. Mais ils ont refusé de tomber dedans dans cette fournaise. Ils ont refusé, enfin, pas cette fournaise, mais de se prostaner devant la statue. Ils ne sont pas venus pour dire, c'est bon, on verra qui est mon Dieu, je vais sauter dans la fournaise, tout ça, je vais sauter dedans, on verra qui est qui. Non. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas été jusqu'à ce point-là. On les a jetés, malgré leur, contre leur propre chef dans cette fournaise. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est comme si quand on va dans les centres commerciaux, il y a de la musique qui passe dedans. Est-ce que c'est toi qui es parti mettre la musique pour l'écouter? Tu vois? Non, ce n'est pas toi. Mais comme tu dois faire tes emplettes, enfin, faire tes courses, tout ça, en fait, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vous comprenez? Il faut savoir que nous sommes dans un monde où il y a le mal autour de nous et nous sommes des brebis au milieu des loups. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que quand tu vas faire tes courses, tu montes dans un train, dans un bus, des fois, il y a de la musique. Est-ce que pour autant, le Seigneur va te juger parce qu'il y avait la musique dedans, etc.? La musique est là, mais tu ne vas pas prendre plaisir à cela. Vous comprenez, frères et sœurs? Il ne faut pas qu'on soit des martiens, il faut qu'on soit, en fait, il faut être dans l'esprit, il faut marcher par l'esprit et connaître la parole du Seigneur, être enseigné pour ne pas faire n'importe quoi, prêcher n'importe quoi et donc voilà, enseigner par la parole du Seigneur. Vous comprenez? Alléluia! Alléluia! Ça nous arrive d'aller dans les centres commerciaux, faire des courses à Carrefour, aller acheter des vêtements, voilà, on est des humains encore, on ne va pas marcher dehors, donc on va acheter des vêtements, on va faire des courses dans les centres commerciaux, tu fais tes courses, on fait ses courses, nous sommes dans ce monde où on vit normalement, vous comprenez? sans participer au péché, parce que vous comprenez? Donc c'est pas parce que le magasin vend des vêtements impudiques que tu vas acheter des vêtements impudiques quand même, vous comprenez? Donc il y a toujours la barre des choses à faire, Alléluia! Vous comprenez? Vous comprenez? Alléluia! Il y a tellement de choses dans le monde qui est proposé, est-ce que pour autant nous le prenons? Non! Vous comprenez? Tu vois? Alléluia! Oh Seigneur! Et je comprends que par rapport à ce qui est obligé ces vaccins, etc., qu'on donne de prendre au monde, on peut comprendre que ça crée, forcément on est en prière, bien sûr, tout le monde prie, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, c'est ce qu'il faut faire, appelle le Seigneur et va te répondre. Tu vois mon frère, ma sœur? Tu vois? Donc depuis que le Seigneur m'avait délivré de la maladie que j'ai eue il y a quelques années en arrière, c'est ce qui m'a poussé à me convertir au Seigneur et j'ai reçu ma délivrance, ma guérison, et bien c'était la maladie et depuis ça en fait, comment dire, mes médicaments c'est tout ce qui est naturel, voilà, il y a tout, en fait, les plantes, et bien c'est des choses que le Seigneur nous a donné pour, avec lesquelles aujourd'hui on fait des médicaments avec, il y a le, voilà, il y a tout de la nature, il y a le bisable, le gingembre, mais même, voilà, ceux qui le savent on produit, on fait un produit, nous faisons beaucoup de jus par rapport à, on fait beaucoup de jus de gingembre, de bisap, et c'est bon pour la santé, vous comprenez, par rapport à l'entreprise que nous avons, que voilà, on en a les choix, donc voilà, il y a des choses comme ça que nous faisons, et c'est bon pour la santé, le gingembre, en fait, dans la nature, il y a tout pour notre santé, en fait, vous voyez, tout est dans la nature, pour notre santé, et depuis que le Seigneur s'était révélé à moi, et bien, même quand j'ai mal à la tête, tu peux me voir avec un mal de tête dérive, frère, je peux rester avec, j'attends que ça me dérive, pourtant, ce n'est pas un péché de prendre un doliprane, vous comprenez, combien de chrétiens prennent des médicaments, il y en a plein, sont des chrétiens sur médicaments, est-ce qu'ils ont péché, non, ce n'est pas péché, vous comprenez, vous comprenez, donc, donc, en fait, en vérité, voilà, on n'est pas là pour vous dire de prendre le vaccin, pas le prendre, etc., après, on est dans un monde, il y a des droits, etc., donc, il y a plusieurs articles aussi qui existent et qui nous montrent la loi, qu'est-ce que la loi dit par rapport à telle ou telle chose, donc, le Seigneur donne la stratégie à ses enfants, à son peuple, et donc, soyez attentifs à ce que le Seigneur, nous demande de faire et il est fidèle, parce que nous sommes sur la terre encore à l'église, il y a du boulot encore tant que le Seigneur n'est pas revenu nous chercher, on a du boulot, on doit être trouvé agissant de la sorte, d'annoncer la bonne parole, comme le monde aime le dire, la bonne parole, ça c'est quelque chose que le monde dit beaucoup des fois, oh, ils prêchent la bonne parole, mais ils sont énervés, donc en fait, je ne vois pas là qu'ils n'aiment pas les bonnes paroles, ils préfèrent les mauvaises paroles, voilà le monde, et beaucoup malheureusement vont refuser l'évangile, comme vous le savez, c'est écrit dans la Bible, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, donc beaucoup vont nous prendre pour des gens bizarres, alors que c'est réel ce que nous parlons, nous prêchons, nous sommes à la fin, et ceux qui diront non, on n'est pas la fin, ils sont vraiment aveugles, ils sont vraiment aveugles et pour ne pas voir que nous sommes à la fin, pour voir que nous sommes vraiment, nous vivons ce monde selon ce que la parole nous dit dans le livre d'Apocalypse, ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 24, Luc 21, en fait qu'à la fin des temps on verrait des signes, on voit des catastrophes, on voit des crises, mes amis, les gens pensent que c'est naturel, non, il y a le Seigneur aussi qui est en train de juger, juger la terre mes amis, parce qu'il y a trop le sang qui coule, il y a trop les meurtres, il y a trop le mal, la terre est polluée par le mal, mes amis, vous comprenez ? On ne peut plus marcher la tête haute aujourd'hui, on voit à Paris, on voit aujourd'hui les palos bulbucitaires, on voit des gens en culotte, des gens nus, des gens, excusez-moi, à poil, et c'est terrible, c'est terrible, voilà ce qui doit choquer le monde, c'est toutes ces choses, vous comprenez ? Et l'homme aussi, l'homme il est rebelle aussi, mes amis, l'homme n'aime pas la loi, l'homme est quelqu'un qui n'aime pas, il est rebelle, déjà à la loi divine, et encore, c'est vrai, même s'il y a des choses qui sont un peu compliquées quand même ce qu'on donne au monde, on ne voit pas là que l'homme, c'est le premier à aller manifester, crier, tout ça, non je refuse, c'est terrible, parce que l'homme, en fait il a besoin de son créateur, vous comprenez ? Et c'est le temps dans les rues de crier Jésus, imaginez-vous toutes ces personnes qui sortent pour crier liberté, liberté, on a vu ça, liberté, liberté, si toutes ces personnes criaient à Jésus mes amis, wow, imaginez-vous la gloire du Seigneur, oh Seigneur, en fait le Seigneur il attend à ce que, en fait il veut que nous l'invoquions, il veut que tu l'invoques toi qui attends ce message, même si tu es athée, tu peux me dire que tu es athée, d'accord, ok, mais comment tu peux être athée alors que tout ce que l'homme a créé, a inventé, a eu un commencement, eh bien la création n'est pas venue toute seule, toi-même tu n'es pas venu tout seul, quelqu'un a créé la base de la reproduction, tu vois, il y a eu une femme et un homme au début duquel toi et moi on est venu et nous ne sommes pas venus d'un humain qui était un macaque, c'est impossible parce qu'un macaque est un macaque, vous voyez, j'aime bien beaucoup dire ça, c'est vraiment parlant, un singe ne donne pas un humain, excusez-moi, un singe ne donne pas un humain, c'est impossible mes amis, impossible, tu as vu une girafe donner à l'éléphant parce que si on va dans votre raisonnement comme ça, ça c'est tout ça c'est pour ne pas croire qu'il y a un créateur, c'est comme si on dit qu'un éléphant donne à l'oiseau, c'est la folie ça, et imaginez-vous je vous dis ça, je vous dis mais les fous imaginez-vous comment on vous voit ce qui nous font croire qu'on vient du bing bang on a explosé, tout ça, les molécules, tout ça, ça n'a pas de sens mes amis ça, tout est dans la Bible, Genèse Apocalypse, tout est dans la Bible, on vient de la poussière, le Seigneur tout crée par sa parole, tout a été créé par sa parole, il fait ce qu'il veut, si vous croyez qu'Harry Potter peut se transformer en chien ou je ne sais pas quoi en oiseau, quand un vampire peut devenir une chauve-souris, si vous croyez à ça là mes amis, pourquoi vous ne croyez pas que le créateur peut créer toute chose par sa parole ? Pourquoi vous ne croyez pas que le tout puissant peut faire encore mieux que ses satanistes, ses magiciens ? Hein ? Il est tout puissant, il a suspendu la terre dans l'espace, il a tout créé par sa parole, mais toi et moi, il a pris la poussière pour nous créer, quel amour ! Avec amour il nous a fait, regarde tes sourcils, regarde, regarde, regarde tes sourcils, regarde tes yeux là, regarde tes dents, molaires, tout ça là, regarde tout ça, canines, tout ça, enfin canines là, voilà, t'as compris, les molaires, tout ça, regarde ton corps humain, regarde tes pieds, regarde tes ongles, regarde ta langue, regarde ton corps, l'osophage, la trachée, regarde ton cerveau, et c'est terrible, les hommes peuvent changer plusieurs organes du corps, mais il y a un organe là qui est compliqué, il ne peut pas toucher là, le cerveau, ah oui, parce que c'est comme si on veut, vous imaginez, on change de cerveau, le cerveau là, c'est comme, on peut imaginer cela comme l'esprit de la personne, son esprit, donc en gros là-dedans, c'est là-dedans qu'il y a toutes les informations de ta vie là-dedans, c'est là-dedans là, tout est enregistré là-dedans mon ami, le cerveau là, impossible, de faire une grève de cerveau mon ami, impossible, parce que tu dois savoir ce que tu as fait mon ami, toutes tes actions là, doivent être marquées, marquées là-dedans là, ah oui, c'est comme l'esprit ça, enfin je ne dis pas que le cerveau c'est l'esprit, on peut voir ça comme l'esprit, l'ordinateur qui enregistre tout depuis ta naissance mon ami, fin de ta naissance, depuis l'âge où tu as eu, voilà, la conscience etc, voyez, donc frères et sœurs, hommes, femmes, soyez encouragés, donc par rapport à ce songe que j'avais eu sur le vaccin, je n'ai pas dit si c'était la marque de la bête, je n'ai pas dit cela, j'ai vu ce que j'ai vu dans le son, ce qui veut dire beaucoup de choses, voilà, en gros le Seigneur garde son peuple, le Seigneur nous avertit de ce qui arrive par la suite, le Seigneur nous prévient des choses à venir, donc voilà, nous ne sommes pas au début du monde, nous sommes à la fin, vous comprenez, donc pression l'évangile à même ceux qui ont reçu le vaccin, même ceux qui n'ont pas reçu, en fait l'évangile est bon pour tout le monde, vous comprenez, cela voudrait dire que tous ceux que l'on prie, c'est fini, vont en enfer, est-ce que cela, est-ce que ce serait ça, c'est compliqué, pour moi, par rapport à la parole, c'est quand même compliqué de concevoir cela, mes amis, voilà, c'est compliqué, mais c'est-à-dire en fait, le Seigneur veut sauver, vous comprenez, il veut sauver, il veut sauver, vous comprenez, il veut délivrer, il veut racheter les hommes et les femmes, alléluia, au nom puissant de Yeshua, et l'évangile doit être prêché pour tout le monde, vous comprenez, au fumeur, à toute personne, toute personne doit recevoir la parole du Seigneur Yeshua, et le Seigneur conduira toute personne à agir de telle ou telle manière, ce n'est pas à moi de te dire, de faire ci, de faire ça, ce n'est pas à moi, vous voyez, on prêche la parole, qu'est-ce que dit la parole, et le Seigneur, voilà, nous conduit, par la lumière, sa lumière qu'il est, et la parole nous conduit en toute chose, la parole nous éclaire, voilà, voilà, la parole est prêchée, voilà ce que dit la parole, chacun maintenant, est conduit par l'Esprit du Seigneur, par la suite, et il fera ce que son maître lui demande de faire, mes amis, Alléluia, Alléluia, donc voilà, frères et sœurs, et dernière chose que je voulais vous dire, mes amis, trop d'informations, suivez l'info, ne soyons pas noyés, c'est comme si, la pensée que j'ai là, c'est comme si beaucoup sont noyés, dans des informations, et les informations sont noyées dedans, noyées dedans, ils ne savent plus dix années, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui, en fait, c'est comme si, en fait, c'est ce qui se passe là, en fait, c'est comme s'il y a une noyade d'info, une noyade d'info, mes amis, qu'est-ce qu'il faut faire, prendre du recul, et aller au pied du Seigneur, prendre du recul, et rester en prière, parce que malheureusement, j'ai eu des infos par rapport à ça il y a quelques jours, en fait, les gens commencent à ne plus écouter les informations, ils commencent à en avoir un marre, parce que, en fait, c'est comme si ça les tue, en fait, ça les rend parano là, c'est comme si il y a une paranoïa qui est rentrée là, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, je vous dis, j'ai eu des nouvelles par rapport à ça récemment, ça crée une paranoïa, une peur, tout ça, parce qu'il n'y a pas de solution, on vous parle, on vous parle, on vous parle, il n'y a pas de solution, il n'y a même pas la vie derrière, il n'y a pas de solution, c'est bien beau, il y a des gens qui, il y a des gens qui font des alertes, tout ça là, ils vous disent, ouais, il faut quitter, aller dans tel pays, aller là-bas, aller là-bas, quitter, aller là-bas, ok, on vous dit tout ça, et après, et après, c'est quoi la solution, mes amis, vous croyez que toute la France va déménager dans un pays, toute la Turquie va déménager pour être dans un pays, toute la mairie va déménager pour être dans un pays, mais mes amis, c'est, en fait, il n'y a pas d'issue, en fait, sur Terre, il n'y a pas d'issue, l'issue véritable s'appelle Jésus-Christ, l'enlèvement qui va avoir lieu pour monter dans son royaume, et c'est là que nous serons avec notre Seigneur, avec le corps incorruptible, un corps parfait, mes amis, voilà l'issue, l'issue, c'est Jésus, on a vu récemment, il y a un rappeur qui a partagé, un rappeur qui a acheté, il a acheté une planète, donc il pense qu'il va aller vivre sur une planète, mon ami, il a acheté une planète qui appartient à notre créateur, est-ce qu'il aura même le temps d'aller vivre là-bas, mon ami, on va mourir, en fait, là, tout va s'arrêter ici, là, la Bible n'a pas dit que le Seigneur va ramener sur les planètes, les gens qui sont sur une planète pour les ramener sur Terre pour être jugés, mon ami, tout va se passer ici, il n'y a pas la vie ni sur Vénus, ni sur Mars, ni sur je ne sais pas quoi, ni sur Vénus, des noms de planètes, mon ami, tout a été créé ici, c'est ici que l'histoire va se terminer pour les gens, c'est ici, vous comprenez, il n'y a pas de vie qui va naître quelque part, mon ami, il n'y a pas d'eau quelque part où on va manger sur notre planète, mon ami, c'est ici que le Seigneur nous a créés pour vivre, même si les gens vont sur Mars, tout ça, il y a encore, est-ce que c'est vrai ça même, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de fictions aujourd'hui, mes amis, comme la planète Mars, l'une, est-ce qu'aujourd'hui, on dit qu'elle est partie sur la lune, est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, qu'elle est partie sur la lune encore, alors qu'il y a plus de technologies, qui est partie sur la lune, qui est partie sur la lune depuis Armstrong, qui est partie, personne, enfin, à moins que quelqu'un est partie, dites-le moi, mais moi, à ma connaissance, je ne sais pas si quelqu'un est partie sur la lune, depuis, donc aujourd'hui, on peut nous faire tellement, croire tellement de choses, avec la télé aujourd'hui, que tu peux, tu peux devenir naïf, voilà pourquoi, notre information véritable, c'est la Bible, voilà l'info véritable, Alléluia, donc voilà, ce partage, en tout cas, je répète encore une fois, je n'ai pas dit que le vaccin, c'était une puce, c'était cela, en fait, voilà, ça peut dire beaucoup de choses, et moi, j'ai compris par là que le Seigneur garde son peuple, parce que moi, ce vaccin, je n'ai pas voulu le prendre, c'était comme si c'était forcé, c'était forcé, comme Shadrach, Peshach Abdenigo, ils ont été forcés à refuser quelque chose, à refuser l'adoration, par rapport à, comment ça s'appelle, par rapport à, à la statue de Médicat, etc., et du coup, et du coup, on les a poussés de force, donc du coup, moi personnellement, j'ai compris ce songe-là, par, ainsi, vous voyez, que le Seigneur garde ses enfants, dans notre cœur là, ce qu'il faut, c'est rechercher le Seigneur, donc moi, mon vaccin, c'est Jésus-Christ, moi, c'est lui, mon vaccin par excellence, donc bien qu'on ait pris des vaccins étant petits, et apparemment, il y a des doses là, apparemment, on m'a dit qu'il y a 11 vaccins pour les enfants, et maintenant, ils ont mis 11 doses dans un vaccin, on te pique une fois, et l'enfant reçoit les 11, donc, et même, voilà, donc voilà, voilà, en tout cas, qu'on est ça, ils nous conduisent tous, frères et sœurs, donc, ils parlent, ils nous conviennent de toutes choses, et, donc voilà, frères et sœurs, donc, donc voilà, donc voilà, c'est vrai que, voilà, 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 l'homme se pose des questions, l'homme est, il est très dans les questionnements, etc., et en fait, il faut aller consulter le Seigneur, et qu'il conduise toute personne à, à, comment dire, à faire les choses, selon son esprit, et voilà, donc, certains me demandent, est-ce que j'ai fait le vaccin, etc., moi, comme je le dis souvent, c'est le Seigneur qui dirige ma vie, j'ai donné ma vie au Seigneur, ma vie n'est plus la mienne, c'est lui qui me dirige en toutes choses, c'est lui qui me dirige, etc., donc, en toutes choses, et du moi, je veux me laisser me diriger par lui, je dirais, voilà, par l'esprit du Seigneur, en toutes choses, et, 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 et voilà, et continuez à vivre dans la vérité, voilà, continuons, continuons à vivre dans la vérité, l'honnêteté, et c'est ce qui va nous sauver, frères et sœurs, vivre dans la sanctification, voilà le médicament, voilà le, le médicament, les amis, pour notre âme, vivre dans la sanctification, alléluia frères et sœurs, en tout cas, soyez bénis, ceux qui sont dans le trouble, soyez fortifiés, si vous, si vous, vous croyez au Seigneur, vous aurez la paix du cœur, je vous dis la vérité, vous aurez la paix du cœur, la paix intérieure, et cette paix-là, ben, le monde ne peut pas vous le donner, le match de football ne peut pas vous donner ça, les stars que tu adores, que tu adultes, ne pourront pas te donner cette paix intérieure, voyez, et je vous donne parenthèse encore aujourd'hui, encore une fois, en fait, là, aucune religion ne pourra vous sauver, on ne prêche pas une religion, on ne prêche pas une secte, on vous prêche le Créateur, convertissez vos cœurs, au Créateur, invoque-le, là où tu es, dans le pays où tu es, il est puissant pour comprendre ta langue, si on te dit non, que pour parler au Seigneur, pour parler au Créateur, il faut apprendre telle langue, mon ami, c'est un faux évangile, ça, parce que le Seigneur comprend toutes les langues, ah oui, et on a vu dans Genèse 11, le Seigneur a confondu les langages des hommes, dans Genèse 11, donc s'il a confondu les langages, c'est qu'il comprend toutes les langues, mes amis, mon Jésus, il comprend toutes les langues, bien sûr, donc si on te fait croire que pour parler à Dieu, il faut apprendre telle langue, tout ça, mon ami, ça c'est pas Dieu, ça c'est pas le Créateur, ça c'est un Dieu faible, un Dieu qui ne comprend pas, un Dieu qui n'est pas puissant, mon Dieu à moi, mon Elohim à moi, comprend, même quand je parle créole, il comprend, même quand je parle, il comprend créole, il comprend le français, il comprend toutes les langues, donc si t'es anglais, invoque-le, si t'es arabe, invoque-le, t'es chinois, invoque-le, t'es africain, invoque-le, t'es je sais pas quoi, invoque-le en langage, et qu'il parlez-bas, même en créole, invoque-le en créole, il va parler pour toi, invoque-le en français, il parlera pour ton cœur, il va te parler, il parle français aussi, Jésus, Alléluia, c'est le créateur, donc qu'est-ce qu'on peut apprendre, au créateur, mes amis, qu'est-ce qu'on peut lui apprendre, honnêtement, il a créé le soleil, la lune, les étoiles, le pancréas, le foie, qu'est-ce qu'on peut apprendre, au créateur, vous comprenez, mes amis, on le prend pour qui, le créateur un peu là, pour qui on le prend, il a créé les globules, mon ami, tu sais quoi les globules, globules blancs, globules rouges, le sang rouge, mon ami, qu'est-ce qu'on veut lui apprendre, cher humain, frère sœur, qu'est-ce qu'on peut lui apprendre, oh Seigneur, il y a un vaccin Seigneur, oh Seigneur, il y a un vaccin, oh Seigneur, mon ami, le calme, le calme, avec le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia, oh oui, oh oui mes amis, qu'est-ce qu'on peut apprendre au Seigneur, vous comprenez, qu'est-ce qu'on peut apprendre au Seigneur, Seigneur, il y a un vaccin, oh Seigneur, tu n'as pas vu, Seigneur, mais mes amis, il sait qu'il y a un vaccin le Seigneur, il le sait ça, hein, qu'est-ce qu'on veut apprendre à Yeshua de Nazareth, mes amis, vous comprenez, vous comprenez, comme aujourd'hui les gens, aujourd'hui beaucoup, en fait, ils font n'importe quoi aujourd'hui dans le monde, sous prétexte parce que comme le monde le vole, eh bien, on va les voler aussi, le Seigneur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, à Elohim plutôt, voilà, Dieu ou Elohim comme tu veux, et Elohim selon notre Dieu, de Dieu comme j'ai dit, rendez-lui ce qui est à lui, la sanctification, vous comprenez, l'obéissance, c'est ce qu'il veut de toi le Seigneur, ta vie, tu vois, mais tu es libre de la garder si tu veux ta vie, mais tu ne vas pas être béni par lui, en gardant ta vie, en voulant vivre comme tu veux, tu ne seras pas béni par lui, ce n'est pas possible, tu seras béni seulement si tu donnes le Seigneur accès dans ton cœur, donne-lui accès frère et soeur, même si tu as été déçu par les hommes, eh bien, le Seigneur ne déçoit pas, le Seigneur ne veut pas, en fait, il ne déçoit jamais les hommes, jamais il ne déçoit, il ne déçoit jamais, 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 si les hommes t'ont promis des choses, ils ne l'ont pas fait, eh bien, ça c'est l'homme, mais le Seigneur, il promet, et il l'accomplit, et il l'accomplit, si tu demeures dans la vérité, parce que si tu demeures dans le péché, ça ne va pas s'accomplir, c'est le péché qui mettra, comment dire, une séparation entre toi et le Seigneur, entre nous et le Seigneur, c'est le péché, voyez, si ces promesses, tu veux qu'elles s'accomplissent dans ta vie, eh bien, ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ton cœur, gardons le témoignage du Seigneur dans nos vies, gardons son témoignage, Alléluia, car c'est son témoignage en lui, qui fera que les âmes soient touchées, que les âmes soient réveillées, en étant dans la vérité, en étant dans la lumière, en étant dans l'honnêteté, c'est ce qui fera que beaucoup d'hommes et de femmes, seront touchés, mes amis, Alléluia, donc ceux qui ont été apprendre Dieu, dans les écoles de théologie là, vous passez à côté, mes amis, parce qu'on n'a pas vu Pierre, écoutez, une parenthèse encore en même temps dans ce partage, on n'a pas vu Pierre, Paul, enfin Paul, quoi que Paul était formé par des anciens, voilà, mais bref, on ne voit pas là que Pierre, Jacques, tout ça, les apôtres étaient des hommes sans instruction, illettrés, ne me dites pas oui, mais c'est comme en 2021, le Seigneur, non, 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 mon ami, le Seigneur n'a pas changé par rapport à ça, ah, non, 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 c'est le Seigneur par son Esprit Saint qui nous enseigne sa parole, et le Seigneur a aussi établi des hommes pour enseigner la parole, qui eux-mêmes reçoivent du Seigneur les éclairages pour les communiquer, tu vois, communiquer quoi, la Seigneur doctrine, la parole qui est véritable, qui est écrite, Alléluia, pas des enseignements qui ont nouveau, ce que nous prêchons c'est écrit, c'est pas nouveau, c'est des choses qui sont écrites, on doit te retranscrire ce qui est écrit dans la parole, Alléluia, Alléluia, donc ceux qui vont payer tout ça pour avoir un diplôme, mon ami, ça c'est un autre évangile ça, un autre message, en tout cas frère et le Seigneur soyez bénis, nous vous aimons, nous aimons les hommes et les femmes, nous aimons les incovertis, nous aimons notre pays dans lequel nous vivons, nous aimons le pays qui nous reçoivent, les pays qui nous reçoivent, et nous prions pour les présidents, nous prions pour les grands de ce monde, nous prions pour ceux qui dirigent la terre, afin que leur, en fait, remettons-les entre les mains du machia, Seigneur nous remettons papa les hommes entre tes mains, les policiers entre tes mains papa, les dirigeants du monde entre tes mains, papa dans le nom puissant, de Jésus-Christ, de Nazareth papa, merci pour leur vie papa, merci papa de les toucher leur cœur, père de gloire que, père de gloire que ces hommes soient touchés, père de gloire, Yeshua, qu'ils soient interpellés, touchés papa par ta parole, touchés par la vérité Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, Alléluia, donc voilà un peu pour le sens que j'ai pu avoir, donc voilà, les enfants du Seigneur, au fond de leur cœur, comment dire, sauront comment agir, comment dire avec le Seigneur, comment aller devant le trône du Seigneur, et demander au Seigneur, ce qu'il doit faire, et ne cherchez pas, demander ici et là, mon ami, chacun a, chacun, chacun a, comment dire, chacun est grand, grand, il doit savoir, ce qu'il faut faire, selon la parole du Seigneur, donc voilà, et nous prions aussi pour ceux qui, voilà, qui sont dans le doute, c'est en priant pour leur vie, père, on a le choix de les garder papa, les protéger papa au nom puissant de Jésus Christ, Alléluia, donc je fais une petite récap, donc j'ai bien, je fais bien une récap, parce que c'est vrai que souvent, on sent des commentaires, voilà, et souvent, certaines personnes ne comprennent pas tout, tout clairement, donc voilà, je n'ai pas dit que c'était la marque de la bête, sauf que c'était la marque de la bête, je n'ai pas dit ça, donc, pour ceux qui ont, voilà, qui pensent que c'était ça, que j'avais, voilà, que je voulais dire, parce que j'ai dit qu'il y avait une puce, etc., non, je leur ai dit, ça veut dire beaucoup de choses, c'est dire beaucoup de choses, donc, donc voilà, donc voilà, frère et soeur, donc en fait, on prépare les consciences à Apocalypse 13, on prépare le monde à Apocalypse 13, et comme le dit la parole, voilà, le monde entier, comment dire, beaucoup, beaucoup, pas le monde entier, mais beaucoup, vont accepter cette marque, et ceux qui ont la refusé, ben, ce seront ceux qui seront sauvés, comme dit la Bible, dans l'Apocalypse, il faut lire la parole, donc, voilà, et le monde, voilà, le monde, voilà, ne refuse pas, en fait, en vérité, ce qui est de l'ennemi, non, 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 voilà, donc voilà, donc, il faut bien comprendre les choses, et, voilà, voilà, après, si, en fait, chacun est libre, chacun est libre de faire ce qu'il veut, en fait, par rapport à ce temps actuel que nous vivons, chacun est libre de faire ce qu'il veut, voyez, donc, ce n'est pas à nous qu'allons vous dire de prendre le vaccin, de ne pas prendre le vaccin, chacun est grand et libre de faire ce qu'il a à faire, et de prier le Seigneur, et, donc, voilà, frères et sœurs, simplement, donc, donc, voilà, donc, voilà, donc, prépare-nous à l'enlèvement, prépare-nous au retour du Seigneur, et, comme je dis souvent, comme j'ai pu le dire récemment, voilà, on doit, voilà, on doit se préoccuper plus, à savoir, si on a reçu, le vaccin par excellence qui est Jésus, donc, on doit plus se préoccuper, de notre salut, premièrement, vous comprenez, donc, donc, frères et sœurs, en tout cas, la paix arrive véritablement au ciel pour nous, qui avons cette espérance, et, soyons fortifiés, soyons encouragés, et, le Seigneur est fidèle, il agira, voilà, restons en prière, et, voilà, et continuons à prêcher la parole aux hommes et aux femmes, voilà, et, et ce qui arrive après, l'enlèvement, ça va être terrible, en fait, on voit un peu ce qui va se passer sur la terre, on le voit déjà, avec tout ce qui se passe, on voit déjà à peu près, comment ça va être terrible sur la terre, frères et sœurs, donc, ceux qui disent qu'ils vont rater l'enlèvement, on verra après, mon ami, ça va être terrible, parce que ceux qui ont, la Bible nous dit, ceux qui n'ont pas la marque de la bête, ne pourront ni acheter, ni vendre, vous voyez, ne pourront ni acheter, ni vendre, donc, si aujourd'hui, là, beaucoup sont troublés déjà, voilà, en se disant que si ils n'ont pas le vaccin, ils ne pourront plus manger, plus acheter, et, imaginez-vous comment ce sera, quand il faudra mettre la marque de la bête, quand, nous, on sera au ciel, que ça va être imposé comme ça, et, et sinon, ben, t'es mis à mort, etc., mon ami, mais imaginez-vous la souffrance qui va se passer sur la terre, imaginez-vous les pleurs et les grinçons dedans qu'il va y avoir, mes amis, c'est terrible, c'est terrible, 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 donc, on ne voit pas là, en fait, c'est devant nos yeux, en fait, on voit comment le monde va être plus tard, vous voyez, c'est terrible, donc, voilà, ceux qui ne croient pas, qui ne croient pas en la Bible, c'est votre libre arbitre, votre choix, mais, voilà ce qui va vous arriver par la suite, ah oui, voilà, c'est le jugement à la fin, tout ça, le jugement, on a pu le partager dans les événements, qui arrivent sur la terre, après l'enlèvement, tout est là-dedans, ceux qui refusent de donner leur vie au Seigneur, qui refusent, vous êtes libres, libres arbitres, mais il y a une récompense aussi pour vos vies, vous aurez une récompense, il y a un jugement, eh oui, ce qu'il y en a, ils se disent, voilà, on fait notre vie, continuez, continuez, vous êtes libres de le faire, mais, mes amis, si les gens sont dehors comme ça, crier aujourd'hui, crier, crier, etc., imaginez-vous le jour du jugement là, toutes ces personnes-là qui ont refusé Jésus-Christ, qui étaient dans le mal, à la terre entière, enfin, à la terre entière, mais tous ces hommes, par milliards, par milliers, qui ont refusé l'évangile, imaginez-vous le jugement du Seigneur, mes amis, voyez, c'est terrible, alléluia, en tout cas dans les rues là, je crois que, le feu du Seigneur va prendre, l'esprit du Seigneur, mes amis, va pousser ces hommes, ces femmes, à aller annoncer la parole, annoncer cette vérité, pour interpeller les hommes et les femmes, et leur dire que, Jésus les aime, alléluia, voyez, donc il y a beaucoup d'appelés, et peu d'élus, beaucoup d'appelés, et peu d'élus, tout le monde ne sera pas sauvé, beaucoup ne seront pas sauvés, il y a peu d'élus, nous dit la Bible, c'est écrit, il y a peu d'élus, c'est terrible, mes amis, donc prions, notre devoir, c'est quoi nous maintenant, qui sommes avec le Seigneur, c'est de rester en prière, de demander au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, appelle-le, il te répondra, comme on l'a partagé, ne cherche pas à aller chercher un prophète, quelque part, parce que le problème, c'est que, qu'est-ce que beaucoup vont faire, ils vont chercher à aller, chercher des prophètes, ici, dans tel pays, pour, ils vont te demander, envoyer un billet, mes amis, c'est ça le pire, ils vont te demander, une offrande, envoyer une offrande, on vend de l'argent, quand ça commence comme ça, là, mon ami, fuis ça, le Seigneur n'est pas dedans, ah non, il n'est pas dedans, ah oui, en tout cas, frères et soeurs, soyez fortifiés, prenez la Bible, c'est, la lumière, la lumière est dedans, la vérité est dans la Bible, et, je ne vous dis pas, de ne pas écouter les infos, attention, tout à l'heure, je ne parlais de noyade, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos, qui tournent actuellement, beaucoup d'infos, beaucoup d'infos, et, voilà, il faut quand même savoir ce qui se passe dans le monde, bien sûr, mais il ne faut pas être parano de tout ça, enfin, pas parano, il ne faut pas en faire, comment dire, une obsession, les infos ici, TF1, là, à gauche, à droite, à droite, non, tu peux regarder les infos, ce qui se passe dans le monde, il n'y a pas de soucis, il faut que tu saches un peu aussi, qu'est-ce qui se passe, mais, ça peut te rendre parano, à force d'être dessus, partout, partout, donc il faut être équilibré, donc, vous voyez, donc en fait, soyons équilibrés en toute chose, en fait, en vérité, voilà, donc, par la grâce du Seigneur, je pense que ce message a été, vous saisissez en fait, la pensée du message, donc, s'il y en a qui ne comprennent pas, on a notre mail, vous pouvez envoyer un mail, contact.evdn.org, si vous avez des questions à nous poser, par rapport au partage qui a été donné, vous pouvez nous poser des questions, on est là aussi pour, si on peut, par la grâce du Seigneur, de vous répondre, donc, posez des questions, on va essayer de vous répondre, et puis voilà, donc soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez bénis, Alléluia, à bientôt, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, en toute chose, Alléluia, et qui vous bénit, et qui vous protège, vous et votre famille, au nom puissant de Jésus Christ, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,